L'histoire est simple, Albert le narrateur revient dans sa maison de famille pour organiser les obsèques de sa mère. Ça doit se faire en deux jours, en principe, et évidemment ça ne se fait pas en deux jours, sinon il n'y aurait pas de livre. Cette maison, c'est une maison de famille en Mayenne, entourée par une grande forêt, donc il se retrouve seul. Et puis, l'état de sensibilité dans lequel il est, à cause de ce deuil, un esprit aussi planant dans la Mayenne, qu'on appelle le béja, une sorte de torpeur, le prend. Et puis, la forêt aussi, qui commence à vivre et le happer progressivement, tout ça fait que, plutôt que d'enterrer, de préparer ses obsèques, il va fouiller dans cette maison, il va fouiller dans cette forêt, et il va évidemment fouiller au fond de lui-même, et se transformer. Mes racines sont Mayenneuses, cette maison existe, cette forêt existe, ce n'est pas une autobiographie du tout, c'est un roman, mais la base existe. Et effectivement, cette famille est très portée sur le mythe, et la mythologie familiale, peut-être comme toutes les familles d'ailleurs. Donc le béja, c'est quelque chose qui existe totalement pour nous. Quand on s'amuse à inviter, par exemple, des amis parisiens, en général, au bout de 24 heures, ils tombent KO, voilà, groggy, frappés par derrière, par une sorte de gourdin Mayenais, qui les assomme, et les laisse pantois. Donc voilà, j'ai repris cette invention familiale, je ne sais pas du tout si le mot même existe, en dehors de la forêt, mais pour nous, c'est une réalité. Comme l'ermite qui traverse la forêt, est aussi une réalité pour nous. Je crois à une chose, comme la forêt, ça capte le carbone, c'est des puits de carbone, j'ai toujours pensé que l'air qu'on respire en forêt est plus pur. Et comme il est plus pur, peut-être qu'il provoque une réaction chimique dans les cerveaux, qui fait que, un peu comme en altitude, on peut avoir des ivresses, il y a peut-être une ivresse de la forêt. L'écriture m'a pris très tôt, très très tôt, vers 13 ans, j'ai fait des études de lettres en Sorbonne, à Paris. Et à la fin de mes études de lettres, ne sachant pas ni que faire, ni où aller, je suis revenu en Mayenne, donc créer un centre équestre. Là, j'ai travaillé pendant quelques années, plus du tout dans la littérature, mais auprès des chevaux et dans cette forêt-là. En même temps, je me suis, mais là, depuis mes 20 ans, formé à la silviculture, donc à la gestion de la forêt. Et puis, à la fin de l'histoire de centre équestre, j'ai rencontré une femme qui m'a expliqué qu'il faisait beaucoup plus beau au Pays Basque qu'en Mayenne. Et donc, je suis parti en Mayenne, pardon, je suis parti de la Mayenne au Pays Basque et j'ai commencé donc à enseigner les lettres là-bas. Quant à l'écriture, l'écriture, voilà, il faut trouver l'éditeur, en l'occurrence, une éditrice, aux escales et le temps, le temps de... D'abord, que l'écriture et le style se créent, ce temps de maturation, il a été plutôt long pour moi, mais finalement, je pense qu'il n'y a pas de règles, en l'occurrence. Et puis, la rencontre, voilà, la rencontre, elle s'est faite il y a deux ans. Eh bien, je ne serais jamais devenu écrivain si on avait publié mon premier roman à 25 ans, un roman que j'ai écrit à l'armée, d'ailleurs, on fait des bêtises à l'armée et je pense que si ce premier roman à 25 ans avait été publié, il était tellement mauvais, tellement éloigné de moi que je pense que ça aurait été la fin de ma carrière. Donc, vous voyez, quelquefois, il y a quelque chose qu'on peut prendre comme un échec et qui s'avère être le début du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada